... Moi je connaissais Saint François pour celui qui a rebâti l'église, mais en fait j'ai découvert que les gens avaient un autre visage sur Saint François, qui voyaient Saint François comme l'apôtre de la tolérance ou des choses comme ça. Et en fait j'ai découvert encore un autre visage de Saint François, un homme qui a confiance dans la prière et qui est capable de rester des heures et des heures à prier dans le froid, dans le quartierie, il pleut, il fait froid, il y a des pierres partout. Je me demande comment on peut prier et comment rester dans le temps, dans ces lieux. Et je me dis, ça me dérange en me disant, est-ce que tu as confiance dans la prière ? Est-ce que tu as confiance en Dieu ? Et ce qui me rappelle vraiment cette beauté de Saint François qui rebâtit l'église par sa sainteté. Il réforme l'église par sa sainteté. Et c'est ça qui me touche beaucoup. A Assise, ce qui m'a touché, c'est de voir cette ville de religieux où la foi est vivante, la foi est imprégnée partout. Et ça c'est beau, ça c'est beau de voir la foi dans le monde qui agit et qui est vivante. C'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau.